coucou mes boobos d'amour j'espère que vous allez bien pour ma part tout va bien voilà donc je viens vous faire une petite guidance comme d'habitude j'ai pas pu pendant deux jours et c'est vrai que j'aurais dû poster même peut-être un petit mot pour dire que j'avais pas le temps mais en vérité c'est que je me suis endormie voilà pendant deux jours où j'ai fait pas mal de choses ça peut arriver c'était prévu que je fasse les vidéos sauf que voilà il n'y avait plus de karine donc avant que je puisse m'endormir parce que j'ai envie de vous les faire plus tard à la base là j'ai dit je vais vous en faire au moins une petite parce que mes guides me disent de vous passer le message allez on va enlever les mauvaises énergies je vous invite à vous s'installer confortablement comme d'habitude avec tout ce qui peut vous faire plaisir un thé un café un apéritif des chocolats des bonbons des chips pour tout ceux à qui ça ne parlera pas ne le prenez pas mal ne vous mettez pas en colère c'est que ça vous parlera un autre jour bien sûr pour et que le principal c'est d'essayer de passer un bon moment pour tous les nouveaux abonnés pardon vous êtes le bienvenu bien sûr et pour tous ceux qui me suivent depuis peu ou depuis toujours merci merci à vous pour tous les commentaires sur lesquels je n'ai pas répondu bien sûr je vais répondre comme d'habitude pour les promotions elles sont terminées allez avoir les énergies bien sûr alors je vais vous dire après j'en vais trois en premier bon on parle que bien sûr il ya une remise en question à le entre guillemets on pourrait dire que le vase a été plein le vocal 1 voilà on est en train de faire le bilan de sa situation le mais voilà vous n'êtes pas bien énergétiquement batterie très très faible voilà donc le fait de se remettre en question de quelque part ça nous fatigue ça peut aller jusqu'à un burn out en tout cas on est au bout de ses forces pourquoi parce qu'on est dans la confusion on est perdu je tire et je fais la pyramide voilà pourquoi parce que vous êtes accroché une personne vous êtes amoureux amoureuse et bien sûr par rapport à un départ un éloignement peut-être un voyage à faire aussi vous êtes peut-être accroché un voyage à tout ce qui est intérieur tout ce qui peut rester par rapport à vos rêves au fond de vous vous arrivez peut-être pas lâcher prise vous êtes en train de faire le billet le bilan de toute situation mais c'est surtout par rapport à un départ d'une personne bien sûr avec beaucoup d'amour où il y avait une entente parfaite et en dodec ben ouais on était bien avec cette personne pour certains certaines on était en foyer bien sûr sinon c'était peut-être qu'on a une relation qu'on était bien voilà bien-être on a bien dormi ensemble on était bonne estase de façon j'ai pas mentir c'est bien marqué dessus voilà donc à voir donc je vais vous faire basculer bien sûr et comme d'habitude à tout de suite alors je peux avant de faire basculer je tiens à préciser le consultant c'est le consultant c'est un homme d'accord ok ça peut être une une énergie et yang donc ça peut être une femme d'accord on précise mais comme énergie yang si vous êtes deux hommes deux femmes vous mettez ça à votre sens c'est pareil pour la femme ses côtés ying voilà allez allez on va commencer oups bon on parle de courrier de communication pour un déblocage au printemps alors peut-être que vous avez envoyé un message ou votre autre et ça va permettre un déblocage au printemps pour retrouver la passion on peut être jaloux il ya peut-être de la jalousie de la fierté mais là c'est le déblocage donc c'est vraiment pour retrouver le signe du scorpion c'est le signe de la passion pour retrouver la passion voilà et tout ce qui est tout ce qui touche votre enfant intérieur bien sûr ça va vous faire du bien cette situation il y aura vraiment changement moi je dirais que vous allez rêver réaliser vos rêves bien sûr ce qui ce changement c'est pour réaliser vos rêves et moi je pense déjà ça sera très bien par rapport à ce message je pense que c'est par rapport le fait que vous êtes en train de faire une remise en question peut-être que ce message je sais justement voilà ça va permettre un déblocage blocage par rapport à un coup de foudre bien sûr donc par rapport à votre autre tout tombé donc on vous dit gentiment rien n'est perdu dans la situation bien sûr ça ne parlera pas tout le monde il ya des personnes il faut pas se leurrer je connais déjà les commentaires entre guillemets bon je dirais pas qui c'est puisque je ne sais pas et je n'ai pas demandé non plus à mes guides et je n'ai pas non plus envie de demander mais c'est surtout que de toute façon vous êtes trop de monde à demander mais c'est surtout que qu'il y en a bien sûr qui vont refuser alors oui oui vous allez aller vers le positif avec cette personne allez sur le jardin des enfants qu'est-ce qu'on me dit tu es dans mes pensées donc il pense à vous pour les souhaits on parle domination déséquilibre donc attention peut-être que c'est il a profité de vous donc même si vous êtes dans ses pensées attention ou sinon il reprend ouais c'est quelqu'un de marginal et que où il y a des équilibres et par rapport à ce déséquilibre vous allez aller vers le positif on va voir Léo tu es dans mes pensées on va voir alors on va il y a de la fidélité de la sensibilité de la volonté à vouloir faire les choses avec le signe du Capricorne alors bien sûr comme il y a le signe du Scorpion et Capricorne vous pouvez il peut avoir ces signes qui sortent bien sûr pour les personnes peut-être que ça peut vous concerner ou pour des mois aussi peut-être de séparation de retrouvailles ça aussi parce qu'on peut se retrouver au moins au printemps et ça va peut-être se concrétiser au mois de au mois d'octobre septembre octobre octobre novembre pardon et Capricorne ça peut être là quand c'est ouais décembre janvier quand vous envoyez message vous voyez comment on parle que justement vous allez retrouver il y a quelqu'un de vous deux qui allez retrouver la volonté par rapport à des tentations d'accord c'est surtout des choses morales ou immorales qui se sont passées entre vous et où il y a eu une rupture par rapport à ça alors tout ce qui est déséquilibre domination marginalité profit évolution il y aurait une évolution alors attention ça peut être ça peut empirer mais logiquement ça devrait être du positif bien sûr excusez moi pour mon chien d'accord il y aura une évolution mais en attendant il va vous espionner pour justement voir s'il peut alors peut-être qu'il a cru que vous c'était vous que vous étiez peut-être déséquilibré ou peut-être que vous avez profité de lui et que là il y aura l'évolution parce qu'il va vous espionner donc vous allez pouvoir réaliser vos rêves peut-être qu'à partir du moment que vous allez lui envoyer ce message il va vous surveiller sur les réseaux sociaux et on parle de romantisme moi je pense qu'il va regarder aussi si vous n'avez pas quelqu'un d'autre et qu'il va recraquer sur vous il veut suivre ses intuitions pour voir si vous avez quelqu'un voilà ça parle de poisson mais ouais c'est mois de mars c'est février mars et juste après on rentre au printemps donc c'est peut-être là qu'il va peut-être vous espionner justement donc on parle de la consultante alors c'est peut-être madame la consultante qui va espionner qui va alors peut-être regarder la situation et qu'à partir de là elle va vouloir réaliser ses voeux donc peut-être qu'elle va vous espionner que peut-être elle va voir que peut-être finalement la domination c'est comme on parle de marginalité peut-être qu'elle va dire non je veux plus je ne veux plus je m'en vais voilà en tout cas rien n'est perdu pour vous parce que même si vous décidez la fin c'est que vous décidez d'évoluer pour vous de faire vos rêves qu'est-ce qui se passe pour la consultante au printemps alors c'est peut-être vous qui avez envoyé le message d'accord pour expliquer peut-être toute votre situation et pourquoi vous vous êtes séparés quelque part pourquoi peut-être vous l'avez espionné ou en tout cas espionner c'est surtout besoin de savoir besoin de comprendre la situation peut-être aussi de savoir s'il y a eu des tentations qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il avait quelqu'un d'autre alors pour madame la consultante donc on parle que bien sûr elle va s'organiser elle va tout remettre donc même si elle va réfléchir par rapport à tout ça tout ce qui a été discret caché alors on parle du signe de la Vierge aussi c'est peut-être des signes alors peut-être que vous avez déjà commencé à faire une petite introspection au à l'automne et bien Sagittaire alors tout à l'heure je vais avoir tous les signes donc bien sûr vous allez vous organiser pour repartir pour dire je pars à l'aventure j'en ai marre je fais ma vie quoi vous saturer la saturation d'accord parce que vous êtes ouais trop c'est trop je n'en peux plus ben oui je n'en peux plus moi je dirais que vous avez marre d'attendre peut-être faut-il changer quelque chose alors c'est peut-être ce que vous allez vous dire je sature peut-être qu'il faut que je change quelque chose ma vie entre guillemets donc je laisse alors moi je dirais que ça va surtout pour les couples qui sont en attente d'accord et que vous décidez de faire votre vie alors je vais faire la on est deux sur le côté après la pyramide ouais tu me manques ouais vous dites peut-être qu'il y avait autre chose à faire parce que il vous manque entre guillemets ouais vous êtes dans les souvenirs du passé quand même allez je vais faire la pyramide alors on parle d'ancrage vous allez vous ancrer vous allez penser à votre stabilité bien sûr par rapport à tout ça ouais pour essayer peut-être de c'est où on fait bloc devant la situation et parce que vous avez besoin de stabilité ou vous allez vous rapprocher donc on va voir ouais vous voulez vous voulez de la stabilité ensemble vous vous projetez bien sûr vous avez envie de réaliser vos projets avec monsieur on parle de rendez-vous hein peut-être que vous allez en tout cas vous y pensez fortement peut-être que vous allez lui proposer un rendez-vous un rendez-vous en amitié déjà moi je pense que ça serait peut-être pour parler aussi hein on parle au printemps en tout cas c'est cette amitié qui entre guillemets n'est pas bonne vous voyez ce que je veux dire elle vous vampirise disons en vérité c'est cette situation qui vous vampirise peut-être qu'il s'est passé autre chose hein il y avait peut-être la perversion peut-être qu'il s'amuse avec vous et que vous voulez peut-être comprendre en tout cas vous projetez avec lui hein avec le temps qu'est-ce qu'il se passe vous allez comprendre que vous êtes dans un cul-de-sac voilà qu'il y a un blocage alors c'est peut-être avant ça qu'on va voir où c'est c'est à venir ouais il y aura un blocage et vous allez décider de de suivre votre intuition fin de cycle automne donc là on va on explique le printemps dernier jusqu'à l'automne d'accord et cet automne vous avez décidé ou ça sera là du printemps jusqu'à l'automne prochain que vous avez décidé de passer autre chose qu'est-ce qu'on me dit d'autre ouais que l'été alors vous allez faire une rencontre sûrement que ça va vous pour votre bonheur hein parce que l'été je pense que là ça sur deux ans sinon hein d'accord bon peut-être qu'il y en a que ça sera pour deux sur deux ans hein mais en tout cas moi je dirais que vous avez besoin de retrouver des moments chaleureux pour vous alors qu'est-ce qu'on va dire d'autre mais on va savoir un peu plus hein ouais vous allez décider de nouvelles vies pour certains vous allez faire un nouveau départ d'autres un déménagement d'accord ça sera la solution pour vous ouais de de recommencer à séduire de vous faire de petits extras hein façon de parler hein et de mettre la distance distance par rapport à quoi par rapport à votre solitude hein d'accord parce que vous en avez marre d'être mi figue mi raisin alors qu'est-ce que vous allez trouver la complicité ouais vous allez mettre de la mettre de la distance à tout passer mais parce que vous voulez retrouver de la complicité hein bon attention il y a l'influence par rapport au poids de la famille hein et ou ou à cause de ça ben il y a du négatif hein alors c'est peut-être de son ça sera peut-être du côté du consultant s'il revient ouais ben ou d'un autre qui arrive mais attention il y aura un break juste après hein ce sera un mal pour un bien avec le bien-être hein ce sera pour être bien on va faire euh ouais ben on le fera pour pour soi parce qu'on on sera fidèle à ses pensées à soi on va avoir un bon sens euh par rapport à cette situation et pourquoi parce qu'il y aura une crise il y aura de la colère donc euh là c'est où il y aura une rencontre on va on va voir d'accord on parle d'abondance hein quand même il y aura de la communication après mais euh là gentiment on dit que alors c'est où votre votre ex où ça sera le nouveau d'accord qui aura bien sûr peut-être une crise peut-être alors peut-être que ça sera par rapport au passé que vous serez pas bien euh ou peut-être parce que justement il y a le poids de la famille mais le poids de la famille ça peut être aussi une ancienne relation qui est pesante pour quelqu'un donc on va pas penser à son bien-être on va voir un peu alors est-ce que moi je garde ces cartes le consultant le playboy d'accord donc votre consultant c'est l'homme euh à l'heure actuelle et le playboy ça sera le nouveau si vous allez voir un autre le consultant et vous hein bien sûr qu'est-ce qui va se passer est-ce que vous allez vous retrouver ou pas c'est tout ce que je demande sur en pyramide on va voir on parle d'illusion ou de compromis dans tous les cas par rapport à des divertissements donc euh où on va travailler dessus ou sinon ça nous a travaillé pour le consultant donc on confirme bien qu'est-ce qu'il va voir ce consultant alors moi je dirais que peut-être il a eu des illusions par rapport à votre histoire d'accord ça l'a beaucoup travaillé peut-être que lui voulait s'amuser peut-être qu'il croyait que vous vous amusiez parce que les illusions par rapport au divertissement peut-être qu'au début il croyait que c'était de l'amusement peut-être qu'il s'est trompé peut-être qu'il croyait aussi que vous vous amusez bien sûr ça l'a travaillé cette histoire euh je vais faire ça comme ça parce que qu'on comprenne un peu mieux ouais ce qu'il a regardé en vérité c'est ses intérêts ses intérêts pour une union d'accord voilà peut-être pourquoi il vous a quitté alors peut-être qu'il a regardé que l'argent c'est super hein et qu'il a porté des masques finalement il s'est diverti avec vous hein et pour lui il a vu que vous portiez des masques voilà voilà tout ce qu'il a vu c'est qu'en vérité lui il a pas compris il a porté des illusions sur il a eu des illusions par rapport à vous il croyait que vous vous amusiez pour lui il voyait qu'en vérité vous vouliez profiter de lui vous unir avec lui que vous portiez des masques hein voilà moi c'est ce qu'on me dit hein alors sur le consultant il est perdu cet homme il est sur profit intérêts perturbation donc ça a été une incompréhension tous les deux alors perturbé par le lien d'amitié bien sûr plus plus où on pensait faire ses rêves mais le problème rêve aussi avec une autre femme où il y a eu des blessures qu'est-ce qu'il fait avec ses blessures est-ce qu'il va alors peut-être qu'il a été blessé dans le passé hein et que le fait que qu'il pense que vous vous amusiez ça l'a peut-être autant blessé et perturbé par quoi les perturbations c'est quoi la communication la communication un amour hein vous voyez ouais ou en vérité il y avait une progression moi je pense qu'il était pas prêt ou il a pas compris parce que c'est de votre côté en plus surtout et que ben il y a eu peut-être de la jalousie mais aussi peut-être de l'emprise hein de votre côté allez qu'est-ce qu'on va me dire comment ça va se terminer bon en tout cas on va retrouver un équilibre hein par rapport à cette attirance déjà on va se retrouver dans l'enfermement Léo et finalement on met le deuil le deuil par rapport à des secrets vous voyez t'arrêtes pas à faire demi-tour toi des secrets par rapport à un éloignement par rapport à un déplacement pour certains d'accord où il y aura un retour retour à quoi retour à la tendresse hein oups aux nouvelles hein donc ils feront du bien hein à votre santé bien sûr par rapport à la trahison alors trahison c'est peut-être monsieur hein le fait que voilà hein il était perdu et qu'il a il a par rapport à ses liens d'amitié plus plus ou il a fait ses rêves hein d'accord à l'époque avec une autre femme ou qu'il est parti avec une autre femme bon la déclaration c'est quoi alors on parle d'enfant mais ça peut être l'enfant intérieur ouais ben finalement on déclare que gentiment ça nous a touché hein cette histoire charnelle hein entre guillemets hein parce que où il y avait de l'abondance une emprise c'est pour ouvrir une porte qu'est-ce qu'on va dire d'autre par rapport à des projets de coeur hein on essaie d'ouvrir une porte un projet de coeur bien sûr moi je dirais avec un masculin peut-être aussi ou par rapport à monsieur le consultant ou avec le temps ça fait quoi ben on a cherché les clés les clés de quoi ouais de comprendre la situation par rapport à une invitation alors peut-être qu'il vous invitait hein c'est quand vous vous êtes retrouvés vous étiez bien hein il y avait de l'abondance et tout et finalement voilà la clé c'est de trouver la lumière par rapport à une invitation où il y a de la colère ou des clics c'est quoi ben il faut se pardonner hein il y a eu une triangulaire donc voilà monsieur était alors ça peut être aussi une triangulaire morale mais comme ça peut être une vraie triangulaire c'est en gestation pour pour un couple pour une union alors moi je dirais c'est vous c'est vous deux hein d'accord euh mais le chemin sera long hein voilà parce qu'il y a un break entre vous voilà break par rapport au couple où on dit non où on s'interdit alors le chemin sera vraiment long pour arriver à quelque chose hein la surprise c'est quoi ? ben on va retrouver la chance hein voilà même s'il y a des hauts et des bas ça va être long ben on va guérir de l'inconstance on va penser à son destin on va penser à son destin alors à quoi on va faire mettre fin hein on va mettre fin à dire non ce qui est bien c'est déjà très bien hein par rapport à non à tout ce qui est nuage entre vous deux hein moi je dirais dans votre couple ouais le coeur où vous avez ben tous les deux moi je dirais que vous avez le coeur brisé parce que justement il y a eu une colère une crise par rapport à une trahison bien sûr trahison dit triangulaire crise dans le couple hein finalement où on voulait réaliser ses rêves et qu'on a coupé finalement par rapport à des ressentis oui ressentis par rapport peut-être à des enfants ou quelque chose qui était en gestation à l'époque qui s'est peut-être pas réalisé et qui s'est peut-être réalisé après euh mais je dirais aussi ça peut être d'autres rêves ça aussi parce qu'on peut voir tout avec la gestation ça peut être aussi beaucoup de choses qu'on avait envie de mettre en place et on a coupé avec tout ça alors ça sera long alors bien sûr pour tous ceux qui sont en parcours de flammes jumelles ben ça doit vous dire quelque chose alors ça je le garde pour la fin ça sera pour vous deux d'accord pour savoir si vous allez comment vous évoluez euh si bien sûr vous vous avez vous avez envie de savoir je le mettra à la fin pour ceux qui n'ont pas envie ben vous le ferez pas on parle du playboy et vous madame la consultante d'accord est-ce que vous allez voir quelqu'un d'autre ou pas après monsieur après avoir envoyé ce message est-ce que vous allez ne plus parler à monsieur le consultant même si on dit que ça risque logiquement vous devriez être ensemble pour certains certaines mais que ça va être long d'accord mais entre deux est-ce que vous allez avoir quelqu'un d'autre même pour faire votre vie ou pas on parle d'union vous voyez avec quelqu'un d'autre ouais deux couples ça sera votre chance bah décidément on dira oui ouais quelque part c'est en gestation donc ça sera peut-être pour certains certaines rapidement c'est en gestation déjà parce que pour lâcher prise et surtout aussi par rapport peut-être lâcher prise par rapport à une féminine alors c'est peut-être monsieur qui est en train de lâcher prise par rapport à quelqu'un dans son couple ou vous par rapport à l'autre triangulaire par rapport au consultant qui est avec vous disons qui ne parle plus ou il y a eu des nuages d'accord alors c'est le playboy peut-être qu'il est en train de quitter une personne d'accord ou il y a des nuages dans la communication bon vous aurez des il y aura des nouvelles donc moi je vois que peut-être un ex qui essaie de revenir alors c'est peut-être le consultant qui sera le qui est considéré aussi comme le playboy qui va revenir au début en playboy et après qui va se mettre en couple ah ah parce qu'elle est tombée presque ensemble il est perdu pourquoi ? par rapport à un autre masculin peut-être qu'il regarde c'est peut-être pour ça qu'on a vu qu'il vous surveillait alors nouvelle pour un retour où il y a un enfermement ah c'est tombé alors enfermement entre guillemets par rapport à une crise où on avait son abondance mais il y a une porte qui va s'ouvrir d'accord il y a de l'inconstance alors peut-être aussi que le prochain il aura des nouvelles pour un retour par rapport à cette féminine aussi c'est peut-être en gestation mais entre guillemets il y a de l'enfermement où il y a de la colère dans leur couple d'accord ? la porte s'ouvrira pour l'inconstance dans cette histoire est-ce qu'ils vont continuer ensemble ou pas ? bon l'inconstance dans l'attirance donc moi je pense que le prochain est en train de se séparer voilà où il y a des blessures on va voir un peu plus des blessures par rapport à des enfants et la vie de couple allez ce masculin peut-être on sera perdu par rapport à un masculin peut-être que ah ben ça sera peut-être par rapport à un enfant peut-être un enfant peut-être peut-être deux autres personnes autour de vous voilà peut-être qu'il aura du mal ou peut-être vous parce que j'ai demandé le playboy et vous d'accord ? il serait peut-être perdu entre lui et le consultant il y aura une déclaration que vous avez le coeur brisé dans tous les cas que vous voulez retrouver un équilibre et la tendresse ça allez oui alors moi je dirais qu'il y a des nuages par rapport à la communication d'accord ? un éloignement où on a envie de faire ses projets alors lui il est perdu par rapport à cette femme il va s'éloigner d'accord ? parce qu'il veut réaliser ses rêves et qu'il y a trop de mentales dans son couple d'accord ? pour son destin alors lui il sera peut-être vraiment perdu entre deux autres hommes d'accord ? et qu'il vous le dira il vous expliquera peut-être aussi d'accord ? que lui peut-être que lui était perdu et que sa femme l'a trompé ça aussi c'est peut-être l'explication parce qu'on parle beaucoup de lui là par contre et que peut-être qu'il vous dira gentiment j'ai le coeur brisé je vous donne l'équilibre et je la tendresse je veux réaliser mon destin excusez-moi j'ai mon nez qui me chatouille ouais il va vous expliquer qu'il a coupé bien sûr par rapport une triangulaire lui aussi eh ben qu'il ressentait tout ça bien sûr et qu'il a fait un break parce que bien sûr il y a eu des secrets en amour qu'il a dit non non parce qu'il ne voulait pas de cette emprise d'accord ? il ne veut pas qu'on profite de lui c'est ce qu'il dira d'accord ? et qu'il va faire le deuil à cause des perturbations il va travailler sur le pardon d'accord ? bon le pardon ça sera sur la crise dans le couple où il y a eu du charnel dans le couple vraiment voilà comme ça il va vous expliquer on parle d'invitation peut-être qu'il va vous inviter ou ouais pour vous voir et déjà pour commencer une amitié plus plus avec le temps comment ça va se terminer ? on va faire la lumière on comprendra qu'on on s'interdira ça sera une surprise de s'interdire une progression par rapport à ses rêves d'accord ? mais il veut faire ses rêves avec qui ? ouais parce qu'il a mis fin d'accord ? pour son mieux-être parce qu'il trouvait que le chemin était difficile et que finalement c'était que des illusions d'accord ? c'est en gestation ils le disent pour porter des masques pour porter des masques c'est vraiment des illusions peut-être aussi aux enfants on porte des masques dans son couple d'accord ? où on devrait être où on va travailler pour la guérison où il y a de la guérison par rapport à la jalousie de l'emprise où le déclic c'est trouver la clé on va trouver la clé c'est qu'on va s'amuser avec vous alors attention il y a le mot immédiat donc il va peut-être directement disons s'amuser vous allez peut-être vous amuser tous les deux d'accord ? attention la trahison mais moi je dirais là je ne vois pas la trahison de lui je vois qu'il veut s'amuser avec vous immédiatement parce qu'il y a le mot immédiat d'accord ? que quand il va avoir ce déclic que c'est vraiment terminé que ça sera vraiment acté donc comme c'est en gestation pour certains, certaines ça sera rapide il va s'amuser disons profiter de la vie avec vous voilà alors peut-être que c'est vrai qu'il sera perdu entre entre sa situation et un autre il sera peut-être perdu aussi entre vous et votre ancien d'accord ? mais moi je dirais que là il va vous expliquer la situation que lui aussi peut-être il a eu le même vécu que vous donc vous allez peut-être vous amuser par rapport à cette trahison ça va être peut-être ça la clé pour déjà vous faire du bien peut-être qu'après ça va aller plus loin ou pas je ne sais pas en tout cas moi je dirais que vous lui en tout cas il est aussi en couple et que vous allez vous amuser ils vont faire le deuil tous les deux de de votre côté alors je voudrais savoir vous et le consultant qu'est-ce qu'on me dit ? mais après je ferais pour le consultant non j'ai dit que je vous faisais vous et le consultant entre runner, chaser je tiens mes promesses je tire une carte pour savoir exactement où il est j'ai pris du retard il y a des blocages voilà il persiste voilà voilà je suis nostalgique donc il a dans les souvenirs d'accord c'est peut-être pour ça que vous allez tout arrêter finalement ouais nostalgique aussi par rapport à sa famille par rapport à ses racines par rapport à son passé par rapport à vous aussi il reçoit bien les messages d'accord les synchronicités il s'ouvre à toi donc il y a une ouverture du coeur des émotions et mais voilà j'ai des blocages des liens toxiques et en au deck bien sûr âme sur femme jumelle il sait il le sait moi je dirais il a fait la lumière sur ça d'accord mais vous êtes en miroir vous avez la connexion ça y est donc il a compris la connexion mais ouais le problème c'est que il y a du retard donc il s'est laissé vivre sûrement pour de l'intérêt parce que souvent c'est ça on ne veut pas perdre ce qu'on a le problème c'est que en attendant vous risquez ben oui penser à vous amuser bien sûr de la vie ça peut aller plus loin voilà alors pour vous pour vous madame vous êtes dans quelle situation pour la consultante ben vous êtes dans l'injustice hein voilà vous êtes un peu impatiente ce qui est un peu euh un peu normal hein parce que bon ben voilà vous en avez marre donc vous allez prendre vos les décisions de prendre votre libre arbitre hein de voir des possibilités ouais on parle que parce que vous êtes dans le sacrifice hein d'accord dans les doutes vous ne savez pas on parle de schéma répétitif finalement parce que souvent c'est des choses qu'on 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 a déjà vécu hein euh vous avez monté d'énergie de Kundalini pour certains hein donc euh vous avez votre éveil médiumnique euh ouais et vous voulez voilà vous voulez retrouver votre joie euh de trouver des solutions par rapport à tout ce qui vous fait mal d'accord et c'est surtout que euh vous voulez retrouver votre bonheur par rapport à cette soumission pour vous ce ouais le contrôle par rapport au contrôle qu'il a l'autre sur vous vous prenez une nouvelle direction par rapport à vos projets ouais ouais vous écoutez votre petite voix votre enfant intérieur ouais on va voir vous deux vous êtes vraiment en décalage énergétique pour moi alors vous deux bon vous êtes euh dans l'émotionnel hein impulsion mentale en plus impulsivité ouais vous avez les photos karmiques hein c'est pas cool hein pour vous deux hein moi je dirais que le divin va mettre des choses en place hein par rapport au lien karmique hein pour guérir hein de vos vies antérieures tous les deux hein euh ouais transgénérationnelle hein vraiment hein ouais pour votre mission commune on dit hein voilà les dépendances par rapport à cette euh voilà euh 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 attention hein vous êtes décentré vous êtes vraiment en train de travailler euh vous êtes vraiment en train de travailler euh tout ce qui est à éliminer encore euh euh vraiment vous centrez et euh euh c'est euh ouais tous les deux euh vous vivez des des choses encore qui sont pas belles alors peut-être que la relation que vous aurez avec ce playboy sera avec le prochain sera encore karmique d'accord je vous préviens donc le consultant on va voir si vous allez reprendre ou pas où va mener la suite la situation cette lésion sera intense mais courte vous voyez encore une alors ça sera peut-être au début s'il y a un premier rendez-vous hein ou peut-être le début on va voir hein je te montre 3-4 pour voir s'il y a une évolution ou deux bon célibataire cette personne ne sera pas libre déjà engagée ou un deuil n'est pas terminé vous voyez alors peut-être que ce que vous avez vécu c'était déjà intense pour certains ça serait intense mais euh mais court hein et le problème c'est que euh bah cette personne n'est voilà n'est pas libre dans sa tête au minimum dans sa tête et pour l'évolution finale qu'est-ce qu'on me dit pour l'évolution finale est-ce que vous allez vous retrouver ou pas il y en a deux alors euh l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments donc dans la réflexion et break séparation cette personne pensant pense encore à toi mais n'agis pas voilà le problème elle n'agit pas en dotec qu'est-ce qu'on peut me dire couple cette personne est la bonne bon mais le problème n'agit pas ça veut pas dire que vous allez être ensemble d'accord il n'agit pas il ne bouge pas il est bloqué le playboy parce que lui vous pouvez vous mettre en couple hein lui il peut décider d'être la bonne aussi ça peut être les deux en vérité parce que pourquoi lui c'est peut-être vraiment la flamme jumelle mais s'il ne bouge pas et peut-être qu'il y a des flammes jumelles qui ne se retrouveront pas dans cette vie et dans une vie une vie ben la prochaine vie entre guillemets ou dans une autre parce que ben des fois s'il ne s'il n'avance pas ben vous ne serez jamais ensemble et que peut-être vous allez faire votre vie avec monsieur ce playboy cet homme qui arrive dans votre vie qu'est-ce qu'on a à dire sur cet homme qui arrive dans votre vie alors projet ton projet aboutira c'est bata cette personne recherchera du sexe du piment seulement voyez cette personne te choisira ou fera des efforts alors allez je ne sais pas pourquoi on m'a dit d'en prendre une autre alors que j'avais le dos de deck à prendre break séparation cette personne a besoin de temps là je suis prise d'accord euh tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci est-ce que monsieur le consultant va revenir est-ce que le consultant va revenir après allez on tire autrement fondation solide à toute épreuve vous voyez il y aura une réussite après donc moi pour moi il sera là entre deux pour vous faire grandir bien sûr vous aurez le choix si vous voulez mais là ça ne va pas il y aura une autre relation vous pourrez en prendre un autre bien sûr mais ceux qui sont logiquement en parcours de flammes jumelles voilà fondation solide à toute épreuve donc il y a une réussite par rapport à ça est-ce qu'il y en a une autre cette personne hésite car un choix est à faire d'accord break séparation donc vous le savez et qu'est-ce qu'elle va choisir projet ton projet sera abandonné car un autre le remplacera donc moi je dirais ben voilà vous irez peut-être voir un autre playboy vous voyez ce que je veux dire voilà alors est-ce que c'est pour répondre que lui va revenir une première fois et qu'après vous allez ou peut-être de playboy voilà à vous de voir en tout cas bon ben il y aura quelqu'un qui viendra vous draguer vous allez dire non disons ça va pas se passer comme vous voulez donc il faut se c'est pas facile je dis pas le contraire c'est pas facile d'entendre des choses comme ça parce qu'on a envie de se mettre en couple on a envie d'être sérieux sérieuse pour certains certaines d'autres qui veulent s'amuser est-ce que entre deux il va pas revenir s'amuser et que ça va être lui pendant un playboy pendant un moment et que vous ferez votre vie d'accord parce qu'il peut faire aussi des allers-retours énergétiquement aussi donc il peut le playboy est-ce que c'est pas lui qui va venir une deuxième fois ça aussi d'accord et qu'après vous allez trouver un autre playboy pour de bon pourquoi parce qu'il n'aura pas il n'aura pas fait le travail n'oubliez pas que souvent les flammes jumelles peuvent revenir au moins une fois comme ça pour voir s'il y a encore des sentiments c'est ça le problème et d'autres bien sûr vous allez avoir une autre personne et là on vous dit gentiment d'autre c'est pas pour tout le monde bien sûr c'est pour certains je vous souhaite tous le meilleur tous 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 même moi ça me fait pas plaisir d'annoncer des choses comme ça mais je préfère voilà on passe le message on vous dit gentiment peut-être que vous allez vous amuser peut-être aussi que ça va vous faire du bien comme ça, ça vous permettra de faire le deuil de cette situation même si vous savez que c'est lui le bon mais trop de retard et il ne fait pas le bon choix alors s'il reste dans ses peurs malheureusement vous ne pouvez rien faire après énergétiquement c'est là peut-être que dans quelques mois dans quelques années même si on parle que là vous choisirez quelqu'un d'autre et lui aussi vous savez que les femmes jumelles peuvent revenir 10 ans après je ne vous inciterai jamais à les attendre là bien sûr vous avez la preuve vous allez voir quelqu'un d'autre voilà voilà mes beaux d'amour je voulais vous parler d'un truc mais je ne voulais pas vous prendre la tête j'ai eu un beau cadeau de la vie alors je vais vous expliquer petite aventure petite aventure mais magnifique je l'ai refait parce qu'il était fait en fer et que je ne voulais pas il y avait quelques perles et j'ai coupé ça avec des pierres d'œil de d'horus non je ne sais plus bon c'est 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 œil de tigre mais rouge voilà cherchez donc je l'ai refait en bas mais alors je vais vous expliquer je suis allée aux emails ce truc tout bête et je vois comme quoi les choses elles doivent être destinées pour vous elles seront destinées je cherchais déjà un bracelet comme ça parce qu'avec les icônes moi qui suis croyante avec Jésus Marie les apôtres voilà il y a pas mal de trucs et j'ai en cherché c'était jamais dans mes prix et là je le vois aux Emmaüs dans une vitrine donc je demande le prix le monsieur me dit oui mais il ne voudra jamais le vendre il a toujours refusé excusez-moi j'ai terminé donc je dis ben écoutez moi je voudrais lui demander je voudrais qu'il me dise en face s'il vous plaît je vais attendre j'ai dû attendre 15 à 20 minutes je vous promets quand il est arrivé donc il l'a appelé et tout et je suis allée lui demander et je vous promets que déjà il m'a dit je ne peux pas le vendre donc j'étais un peu déçue d'un seul coup il m'a dit mais je peux vous l'offrir et je vous l'offre je ne vous dis pas quand je vous dis merci j'ai failli pleurer voilà parce que pour moi c'était un beau cadeau de l'univers depuis le temps que j'en voulais un c'est une très grande connexion pour moi parce que j'ai même un truc avec Marie et tout j'en ai plusieurs même et que là c'était vraiment voilà et on me disait qu'il y avait une belle connexion avec ce bracelet et donc pour moi ça a été un très très grand cadeau de cette personne et que je me suis dit mais c'est qui m'attendait ce bracelet et que voilà donc j'ai eu une journée magnifique alors c'est vrai que je n'ai pas pu vous faire de vidéo mais voilà dans un sens c'était un mal pour un bien parce que je vous partage ce petit bonheur et j'ai voulu d'abord le faire avant de faire une vidéo voilà pourquoi aussi j'étais fatiguée parce que ça prend quand même un peu de temps et je voulais vous le partager comme quoi l'univers même s'il ne vous donne peut-être pas un homme parce que vous le savez très bien que je suis célibataire et bien parfois on nous donne autre chose qui font très très plaisir aussi voilà donc je vous partage tout ça et je ne regrette rien j'étais comme une enfant je vous promets une enfant de 4 ans à qui on donne un petit jouet qui était super heureuse et que voilà 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 donc les cadeaux de la vie pour ça que je dis encore merci merci à l'univers et je ne regrette pas voilà mes mots d'amour je voulais vous le partager et voilà et regardez un autre cadeau de la vie mon petit Léo qui vient faire un câlin qui est toujours en train de m'embêter mais qui est un amour voilà je vous embrasse tous tous très fort et je vous dis à bientôt bisous bisous à bientôt je vous dis à bientôt C'est parti.